mes compatriotes guinéens avec le slogan d'alpha condé gouverner autrement moi fo de citoyen d'honneur de la guiné de la république de guiné je suis le citoyen d'honneur de la république de guiné et fulé n'a rien à d'aspeul a dit mon bon n'achoula d'ongola boudou metta donc celui qui n'a fait que celui qui n'a rien fait du mal pour pas avoir de peur quand on quand ta main est propre c'est pas difficile de mais comme ça là comme on démoisait avec ton propre moi ma conscience me rapproche rien absolument rien mais il faut qu'on va parler un peu des slogans de gouverner autrement ce qui est en train de passer dans notre pays cette gouverner autrement ça va être une catastrophe encore de plus plus dangereux que ce qui est ce qui est passé 2010 2020 gouverner autrement 2021 jusqu'à devant ça va être plus pur que ce qu'elle nous avait soumis à pas de passer alfa condé est en train de faire le slogan ça peut qu'à ce qu'on va rentrer en train de faire lancer des flèches entre l'un et l'autre qu'à celui a dit le mois prochain va être plus dur que ce que nous sommes aujourd'hui qu'est ce que cela veut dire cela veut dire ils sont tous bouffés dans saison vide et la caisse de l'état et rien dans les caisses des banques banques centrales il ya aucun argent qui est là-bas donc l'argent et donc banquier est vidé complètement casse ori annément est en train de dire gouvernement la crise économique comme il ya des crises économiques il y aura des crises politiques il y aura des crises conflits internes entre eux et parce que c'est pas tous les fonctionnaires qui vont avoir leur salaire maintenant si le fonctionnaire n'a pas eu leur salaire ça peut être être une autre chaotique c'est la sa cause de ça qu'il a dit que le mois prochain va être très très dire alfa condé aussi lancé des fles il dit que le gouvernement le ministre le chef des cabinets etc qui sont rentrés de voler pour que pour et pour être opposant que ça il va être fait à ça cela veut dire qu'à ce qu'on a rentré de cercer pour voler l'argent contre le diable d'une est pour mais pour avoir de force parce que économiquement pour qu'il peut être opposant pour battre alfa condé donc entre eux il ya un conflit donc il ya un flèche notre l'âge flèche par là notre l'âge flèche par là donc alors qu'ils sont dans le même bateau ça c'est extrêmement dangereux c'est extrêmement dangereux le peuple nous le peuple guinéen on doit ouvrir nos yeux et nos coeurs et être objectif pour défendre de la citoyenneté et de notre pays défendre la vérité parce que quand tu as l'invent ça fait abhoribé qu'à celui thalissa alfa condé bétal elle va connaître à lisa alfa coût et qu'à ce qu'on fait la vie maintenant moustapha n'a été affaire à nion qui dit comment le cas de moustapha n'a été donc maintenant où se trouve moustapha n'a été parce que il a dit comment le ministre que le ministre qui doit être qu'elle celui qui est ministre sa femme est ministre et que sa femme est à une entreprise sa femme a un grand brisé comment sa femme ne travaille pas avant comment il a gagné l'argent cela veut dire le flèche là enfin qu'on a lancé à moustapha n'a été ça aussi ça c'est un texte clair cela veut dire elle va connaître au lieu d'être une personne honnête au lieu d'être une personne sincère au lieu d'être et c'est juré c'est un appel donc au lieu d'être honnête alfa condé a fait un décret anti-corrusion mais au lieu de mettre en application il préférait de lancer flèche entre l'un et l'autre il sait que qui est volé qui n'a pas volé toujours son discours c'est comme ça c'est irresponsable parce que je n'ai pas obélicé aucune personne qui venait ici de me regarder donc je n'ai pas appelé à une à aucune personne ici de venir de me regarder voulait à patrie des ennemis de la république de guinée de rpc arkansas je n'aime je n'ai pas appelé aucune personne ici c'est moi citoyen donneur de la guinée parce que je suis bonheur pour la guinée je suis une sens pour la guinée alfa condé c'est une malheur pour la guinée alfa condé c'est une mauvaise exempleur pour la guinée alfa condé c'est une mauvais sens pour la guinée moi je suis pour eux aussi une opportunité pour la guinée je suis sens je suis une sens pour la guinée donc ma naissance au sol de la guinée c'est une csa c'est une sens pour la guinée c'est une fierté pour la guinée la naissance de alfa condé au sol de la guinée c'est une malheur pour la guinée c'est deux honores à la république c'est une maldition pour notre pays je suis le citoyen d'honneur vous les apatrie de rpc arc-en-sel vous les clans mafia de rpc arc-en-sel je suis des citoyens d'honneur de notre pays de la guinée donc vous voulez ou pas c'est que dit a fait dit a déjà fait donc c'est que votre sabotage c'est votre et sous le mauvais slogan votre mauvais voix votre maldition ça peut pas m'empêcher de d'être grandir je vais grandir ça que jour je vais grandir s'il fait abondir parce que on dit l'homme pour posséder dispose vous vous pensez qu'est ce que vous avez gagné c'est vous êtes perdant vous allez regarder fort vous allez ça va vous coûter des kilines c'est faux de qui a dit mes frères guinéens je vais aller au but de moitié de mon idée gouverner autrement le slogan de gouverner autrement alfa condé a commencé de gouverner autrement depuis par campagne de 18 octobre 2000 2020 gouverner autrement il a commencé quoi c'est pro créer un trouble parce que de la guinée mais je vais venir un peu en arrière je vais venir un peu en arrière tu sais je vais je vous dis ici toujours je dis que celle ne peut pas être président de la république de guinée pourquoi je dis ça je suis trop nervé contre celle où je sais la qualité de la personne il faut qu'on se dit la vérité c'est le à une qualité très bon il a une bonne qualité c'est le dalle à un bon qualité mais être trop bon tu vas devenir bonbon donc raison pour laquelle je suis nerveux contre celle d'un indien depuis 2010 d'abord je vais vous expliquer elle va connaître devenu troisième position c'est le premier cidia tour et deuxième qui devrait aller cidia et c'est le dalle doit aller comme deuxième tour mais ils sont supprimés des candidats de cidia si c'est le candidat d'alpha condé a été supprimé ils vont me le faire dans la guinée parce qu'ils pensaient que la guinée c'est leur propriété privée donc ça c'est un deuxième mois il est parti élection avec celle où dans l'indialon celle nous a rapporté des élections depuis 2010 depuis 2010 alpha n'a jamais gagné les élections toujours il est en train de voler il est en train de voler des élections il n'a jamais gagné c'est dans les mansions c'est une personne mali c'est une malédition c'est une malédition pour la guinée elle va connaître c'est une malédition pour la guinée alpha condé n'a jamais gagné d'élection maintenant ils ont fait l'amalgame ils ont trisé ils ont fait tout pour passer alpha condé pour éliminer celui d'aller en disant celle lui est devenu deuxième position alpha est devenu président de la république dans les mansions c'est parce que tu sais que quand quelque chose n'a pas bien fondé dans les mansions toujours tu aura des problèmes quand les sources est fondé bien bien fondé il ya un bon sous bassement la maison aura pas une inestabilité mais comme depuis la base du gouvernement d'alpha condé ça a été posé dans les mansions c'est pas dans la vérité raison pour laquelle c'est toujours alpha condé a des problèmes maintenant c'est l'eau a pensé la guinée avant avant électionne d'abord avant qu'on a dit un poissonnement de peules révolter les malinqués contre peules au haute guinée avant ils sont habitués ils sont cohabités pendant des années des années alpha condé grâce à alpha condé il a détruit cet tissu social en disant toi tu es peules toi tu es malinqué toi tu es coninqué toi tu es euphoricien etc etc maintenant alpha condé a créé depuis 2010 un problème des noms de la famille parce que si toi tu es gallo un condé ne doit pas porter confiance en diallo et si toi tu es quête à un quête à ne pas porter confiance à un bari etc etc alpha condé a créé des problèmes des noms de la famille de la guinée parce que quand on dit moustapha il ya des moustapha aux communautés malinqué quand on dit mamadou ou bien mohammed il y en a dans toute la famille quand on dit fatoumata ou bien jara ou bien ou bien et sur les roules et mato et suite dans toute la famille donc maintenant le problème est où c'est non de la famille avant qu'on a créé un problème au nom de la famille depuis 2010 ça s'a commencé maintenant il a trisé des élections c'est nous d'aller et comme on s'est né en guinée grandit en guinée il ya sa famille paternaires et maternaires en guinée il a des connaissances en guinée celle où a pensé celle où a dit donc on a dit que je vais privilégier la paix je vais privilégier la bonne cohabitation je vais privilégier l'intérêt supérieur de la nation je vais privilégier l'unité nationale je vais privilégier les bonnes cohabitations et de bon vivre ensemble c'est l'eau d'aller parce que il n'est en guinée il a deux il a d'amour et c'est l'eau d'aller à une d'amour pour notre pays envahir des têtes mortes ça me fait ni saut ni froid vous les apatrie de la guinée vous pouvez envahir des têtes mortes ça me fait ni saut ni froid cette vidéo là vous pouvez pas détruire ça ça je vais vous dire vous allez gaspiller votre énergie inutilement c'est l'eau d'aller à réconnu sa défaite il dit que je reconnais c'est alfa conté que président moi je suis perdant n'y a pas de problème mais c'est un homme de conscience c'est celle qui a gagné là comme celle a fait ça nous on a dit vraiment cela a fait un grand erreur ça nous fait mal ça nous on dit qu'on va donner l'opportunité cela continue comme ça elle a continué comme ça et raison pour laquelle nous on dit que celle est là c'est parce que parce qu'il doit être déterminé parce que si c'est alfa conté si c'est l'eau d'aller qui a gagné 2010 ou des idées à tourer qui a gagné 2010 ça trouvera qu'alfa conté a déjà organisé des rebellions dans notre pays c'est sûr et certain 100% si c'est celui qui était président 2010 ou bien c'est alfa ou bien c'est sidi à tourer qui était président 2010 alfa conté comme c'est son habitude il a des groupes de rébellions on a vu tout ça ça a été démasqué par tout noir sur blanc alfa conté va envoyer les rebellions en guinée 100% parce que il a envahi les rebellions en plusieurs reprises une fois deux fois trois fois il a envahi les rebellions il est c'est frappé il a envahi des rebellions et depuis tant d'essais couturé d'abord il a commencé d'envahir des rebellions et depuis le 22 novembre 1970 son premier rébellion pour qu'alfa conté envahie le premier rébellion en guinée la date de première rébellion c'est 1970 22 novembre 1970 le guinée on a eu et 360 victimes à cause d'alfa conté 360 et mort à cause d'alfa conté après 2000 année 2000 après le kindia comme sous guetta et madina oula etc etc toujours alfa conté en plus et repris en plus et repris il a il a essayé toutes les coins de la guinée pour envoyer les rebellions mais cela n'a pas marché maintenant 2010 ils se sont dit que si c'est si alfa conté n'a pas passé qu'ils vont brûler la guinée si alfa conté n'a pas passé 2010 des forces et des grains qu'est ce la guinée aura pas la paix qu'ils vont amener les rebellions encore de plus pour piller les populations massacrer les populations opprimées des populations maintenant c'est loup c'est qu'il est venu dans une famille dans une grande famille dans une famille respecteuse il ya des toutes et tous sont d'origine à guinée celle a privilécié la paix c'est pas parce qu'il n'a pas gagné il a privilécié la paix nous on est nervé contre sa personne on est passé contre sa personne très bien même parce que ce qu'il a fait c'est pas faisable c'est son pouvoir mais c'est l'a dit non privilé sur la paix donner la paix aimons la guinée et aimer les guinéens mettons la guinée devant tout ça ne l'a pas c'est ça ça qui joue c'est dans son pays il est très décibée toutes les douleurs toutes les mauvaises ils sont emprisonnés et sous ce massif c'est loup d'aller dans les prisons il est il est dans les prisons et donc il n'a pas de droit de liberté de circuler alors qu'il n'a rien fait c'est pas un criminel c'est pas un délinquant c'est loup d'aller c'est une don pour la guinée c'est loup d'aller c'est une bonne heure pour la guinée c'est loup d'aller c'est quelqu'un qui est elle et qui a toutes les qualités moi je suis fassé contre ce loup d'aller moi je suis fassé contre ce loup d'aller je vais vous dire mais c'est loup d'aller il faut qu'on dit la qualité de la personne s'il a une qualité si c'est de bonnes qualités on dit les bonnes qualités s'il a même une mauvaise qualité on dit la mauvaise qualité c'est loup d'aller et on peut acquiser il a volé l'argent la guinée parce que on n'a pas on n'a pas le procès verbal n'a pas été fait mais on a dit qu'il a tourné détourné l'argent pour aller investir au sénégal je suis d'accord on peut leur faire le reproche de ça il a détourné l'argent pour aller côte d'ivoire investi côte d'ivoire je suis d'accord un peu reproche de ça mais il a privilégié la paix la bonne cohabitation bonne harmonie il a créé l'harmonie il a mais la guinée devant tous les sources il dit que d'abord premier premier c'est la guinée seul loup d'aller a dit ça premier c'est la vie guinéen seul loup d'aller a dit ça premier c'est la solidarité seul loup d'aller a dit ça premier c'est la cohésion sociale seul loup d'aller a dit ça il a montré noir sur le boulot il a montré tous les guinéens qui lui voulait pas la la guerre il dit que celle-là il va vendre la guinée que si on donne la guinée si c'est devenu la guinée qu'ils vont qu'est-ce et tous les preuves sous raison de l'afrique de l'est ils vont venir la guinée qu'ils vont devenir la guinée comme capitale de peule la capitale économique de peule maintenant si la guinée devenu capitale économique de plein c'est une opportunité pour guinée parce que le guinéen va être fier travailler partout mais je sais que c'est une forme en sorte c'est une diffamation des cratères moi je sais que c'est une diffamation des cratères mais si cela est cas soyons sérieux maintenant et nous on sait que qui est guinéen qui n'a pas guinéen parce que dans le gouvernement c'est le qui peut être président mais c'est pas seul c'est pas celui dans le seulement qui va composer des gouvernements ça c'est une forme en sorte un maintenant maintenant comme c'est le au moins lui il a il est pitié il a beaucoup pitié pour la guinée il a beaucoup pitié pour le guinéen sincèrement donc moi je suis facile contre celle d'alien au jour au jour d'ici il est en face de moi je sais que c'est que je vais le dire parce que je suis facile contre celle d'alien il faut que tout le monde savent ça parce que il peut être trop bon mais il faut pas devenir bonbon il est devenu l'as devant moi sincèrement c'est le tour il voulait que on peut pas combattre un dictateur dans les urnes on peut pas combattre un dictateur avec avec élection donc il faut qu'on a enlevé ça dans sa tête que lui voulait gagner manière légale il a gagné légal une fois deux fois trois fois quatre fois qu'est ce qu'il veut encore donc qu'est ce qu'il veut encore donc nous on en a marre de ça et maintenant c'est le dalle a privilégié surtout sur la paix je vais vous dire il ya beaucoup de points importants que moi j'ai remarqué à c'est l'eau c'est l'eau d'alien quand j'en partie le commune de ratouma qu'elles ont s'accassé même trois heures de matin violer la vieille femme violer les enfants bébés violer tout ils sont fait ça pour que ça nous va révolter pour mettre fin c'est l'autre il est parti il a fait la vie à la hauteur d'un abidio water et d'arrêt à l'an d'arrêt la guinée l'arrêt de mal à guinée ou à temps ou à nous guérir ou à ta voix d'une toujours il est en train de sensibiliser c'est l'autre en train de sensibiliser l'autre en train de frapper fort il est en train de mettre mais le fait l'autre en train de bastonner baillonner la vie et humilié fait tourner tous les choses mauvais contre la famille à la même temps violer le bébé violer les enfants qui ont les bébés selon d'ailleurs il ya fait fi à la hauteur d'un abidio est donc ok on doit être tolérant et compréhensif est donc regarder si c'est un va conner qui est là bas qu'est ce qu'il va dire à casser ça c'est une opportunité pour mettre la guerre civile elle va conner pas va en profiter directement pour mais la guerre civile maintenant à part de ça c'est le dalle est parti pendant des campagnes de 18 octobre comme alpha qu'on dit c'est qu'il n'a pas un argument à va conner c'est qu'il n'a pas aucun argument pour gagner la guinée pour gagner des élections il n'a aucun procès de société il n'a aucun procès politique pour la guinée il n'a pas de procès politique il n'a pas de procès de société il n'a pas d'argument pour convaincre les guinées il n'a pas une stratégie pour convaincre les guinées il n'a pas une intellectualité formation professionnelle pour convaincre la guinée pour convaincre les guinées quelles sont les stratégies quelles sont forces c'est pour vitaliser humilié difficile pour régner mais les tribalismes dans la tête des guinéens mais les tribalismes dans la tête des guinéens c'est ça les forces d'alpha quende maintenant comme alpha c'est que même même si les journalistes demandent alfa quende son force d'abord c'est menacé effrayé insulté les journalistes pour que pour déstabiliser des journalistes pour qu'il peut pas le poser certaines questions ça c'est extrêmement dangereux maintenant alfa quende a dit que n'importe quelle personne a voté à route du nec n'importe quelle personne a voté pour osoumane kaba qu'il a voté pour celui d'un indien l'eau ça ça c'est une mot extrémiste il moqué tellement tellement danser est extrêmement dangereuse mais c'est alfa quende a tenu ce mot là à la même temps djene kaba kondé malhonnête jene kaba kondé parce que c'est une femme qui a fait une mariage contras dans la hypocrisie leur mariage c'est pas ce propre c'est pas une propre mariage c'est pas une mariage sincère c'est pas une mariage transparent c'est une mariage intérêt une mariage contras parce qu'on dit qu'un célibataire peut pas être président de la république de guinée mais là comme la famille malinqué a dit que si alfa quende et maria avec une femme paul il peut pas devenir président raison pour laquelle ils ont fait le mariage contras avec djene kaba kondé la djene kaba kondé cette première dame n'a jamais été il n'a jamais eu la qualité de première dame il n'a jamais joué un rôle de première dame maintenant lui elle aussi s'est permis aller à cancan dans les permanences de cancan il dit que si et qu'aucune drapeau doit fléter ici si c'est pas drapeau de des zones de rpc arcangels ils ont oublié même ils n'ont pas des drapeaux de la guinée donc ça c'est extrêmement dangereux maintenant à la même temps ma mère djane a dit que ma mère djane a dit le moment qu'il était à mandyana il dit que vous doit casser toutes les boutiques des peules vous doit casser toutes les cesses sociales et des parties f2 vous doit casser tous leurs biens et que ma mère djane a dit qu'il va prendre les pots cassés à la même temps c'est le moment là qu'ils ont bloqué ce nous d'aller dans l'eau à tout coup nous c'est nous d'aller le jour qu'ils sont bloqués c'est nous d'aller à tout coup nous c'est nous d'aller en paix forcer la situation soit il va mourir soit il va être portaisé mais il aura beaucoup de dégâts ça va créer des guerres civiles si c'est nous d'aller à forcer la situation mais c'est l'eau est pensée c'est l'eau à analyser et dit que je vais privilégier la paix je vais privilégier l'intérêt de la guinée je vais privilégier les villes de guinéens je vais privilégier pour bon vivre ensemble je vais privilégier pour que et pour éviter des violences je suis homme de paix c'est l'eau s'est retourné c'est son pays il a fait tous les postes est stratégie il a tous les droits de passer par tout l'endroit de la guinée mais c'est nous c'est retourné ça c'est quelque chose remarquable important qui a pris des cas qui a beaucoup d'importants ça l'a fait devant tout le monde tout le monde allait c'est ça qui est continué comme alfa connaît n'a pas gagné comme alfa connaît tous son gouvernement est basé sur les mansions son gouvernement est basé sur la dalle extrémistes dans les ethniques dans le tribalisme c'est comme ça qu'ils continuent maintenant jusqu'à aujourd'hui qu'ils ont fait le descendit de cellules dans l'avion qu'est ce qu'elle a été interdit des sorties dans les traitoires et sur les traitoires de la guinée que depuis mois d'octobre passé cellule n'a jamais été notifié officiellement une convocation se disait en disant c'est lui il faut aller tel endroit tel endroit à la police ou bien la sandra mairie ou bien la commissariat central ou bien la justice on te reproche telle chose on te reproche telle chose parce que tu as fait tellement telle chose de mauvais tu as fait ça 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 c'est ça qu'on te reproche on n'a jamais demandé ils n'ont jamais montré une solution une motive réelle qu'est ce qu'ils ont fait comme rapproche à celle de l'indiano ça nous n'a jamais une convocation il n'a jamais reçu une convocation il n'a jamais récite une même une seule notification il a fait quoi alpha condé c'est que son gouvernement est basé sur les mansions le sous bassement de gouvernement d'alpha condé ses mansions gouvernement là bas il sous bassement de gouvernement d'alpha condé c'est dans les mansions comme c'est pas sincère toujours c'est pour cela foule bébé lui d'un gola bout de méta méthode et mobona roula donc maintenant si réellement le sous bassement d'alpha condé le sous bassement de gouvernement d'alpha condé ses basseurs s'est fondé dans la vérité il faut pas empêcher à celle d'aller même comme c'est passé c'est pas fondé bien les fondations est très mauvais raison pour laquelle ils ont empêché c'est le d'aller des sorties dans les mansions baïdi haribo c'est baïdi haribo qui a qui a fait l'escorquerie et qui est escorot qui a informé alpha condé c'est le dalle est dans l'avion vraiment c'est extrêmement dommage extrêmement dangereux qui n'ont et qui est inacceptable même comme mes frères guinéens se doit prendre les enfants maintenant je vais vous quitter je vais revenir un autre jour mais c'est pas possible je suis de coeur avec vous la guiné devant tout et on doit aimer la guiné on doit aimer un tournoi comme le bon dieu nous avait aimé nul n'est dessus de la loi à